Ça va être ma vingtième compétition, Antoine. Je vais emmener ma meilleure shape cette année, je suis pas mal convaincu, mais je sais pas qui va compétitionner autour de moi. Fait que si je me concentre à me dire c'est la première place ou rien d'autre, puis c'est ma seule source de validation, bien il y a des chances en tabarouette que la journée même je sois déçu. Bienvenue au podcast Quantum. Le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte. Bienvenue tout le monde, bienvenue à l'épisode de cette semaine. Aujourd'hui je suis super content, on accueille un invité qui est déjà passé sur le podcast dans le passé, ça fait à peu près un an qu'il a passé jour pour jour sur le podcast depuis qu'on se parle. Et puis dans le fond on reçoit Jean-Jacques Barrette, donc bienvenue au podcast encore une fois. Hey salut Antoine, merci de m'avoir les gars, c'est vraiment cool. Nice, puis pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Jacques dans le fond, étant donné qu'on a déjà fait un podcast dans le passé, je vous invite à aller le réécouter. Il explique vraiment à long et à large son histoire, son parcours aussi, qui est super inspirant dans le fond, parce que pour ceux qui ne savent pas, Jean-Jacques a un gym au Mexique, dans le fond à Toulouse, et puis là, il a un gym au gym finalement. Donc je pense que c'est un des rêves dans le fond de plusieurs personnes d'avoir son gym sur le bord de la plage, dans un décor merveilleux comme ça, puis il explique vraiment tout son parcours, puis c'est vraiment intéressant. Écoute, Antoine, c'est vraiment gentil, puis mais il faut que je mène une correction, puis peut-être que ça va faire baisser mon standard de, oh my God, le gars est incroyable. Le Tulum Jungle Gym, c'est un de mes meilleurs amis, son nom c'est Alistair. Il vient de, je pense qu'il vient de l'Écosse, il est écossé, puis sa conjointe, Katie Davis, qui opère le Jungle Gym. Fait que le Tulum Jungle Gym sur la plage, il y a un nouveau Tulum Jungle Gym dans Tulum aussi, qui est vraiment, vraiment sharp. Nous, ce qu'on a, ma femme et moi, c'est Tulum Strength Club. Un peu plus petit, mille pieds carrés, mais ce qui est vraiment cool, c'est que, que tu sois un bodybuilder, que tu sois un powerlifter, tu vas être en mesure de pouvoir trouver l'équipement nécessaire. On a, on a plateforme d'aldérophilie, on a un squat bench de compétition aussi. Fait qu'on a une bonne panoplie d'équipement. Ceci dit, on a un projet de déménager, toujours à Tulum, mais de trouver probablement un endroit où est-ce qu'on va être en mesure de pouvoir doubler notre superficie. Puis, il y a une couple de pièces d'équipement qu'on aimerait ça rentrer de Prime Fitness, Atlantis, Laval, qu'on aimerait rentrer aussi parce qu'on est comme, OK, là, ça va vraiment faire du bien. Fait que je vais juste amener cette correction-là parce que... Ah, c'est cool, c'est cool. Ouais, je ne suis pas le, je ne suis pas le bonheur. Parce qu'on le voit souvent là, j'ai comme cru que tu étais... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai pas parce qu'on est des super bons amis. Ah, c'est ça, mais c'est cool. Là, tu as un jump paré à Tulum. Ouais, ouais, j'ai jump paré à Tulum. Ouais, ouais, c'est vraiment cher. Fait que... Nice, nice. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, je voulais vraiment parler du mindset aussi parce que, dans le fond, pour ceux qui savent aussi, Jean-Jacques, c'est un culturiste. Dans le fond, il fait du bodybuilding naturel, dans le fond, aussi, là-dessus. Puis, je tiens à en souligner parce que, heureusement, tu as une shape incroyable pour quelqu'un naturel. Puis, souvent, dans le fond, de plus en plus, je pense que les gens vont tourner du côté obscur, qu'on l'appelle, dans le fond, vers les stérénalins, parce que ce n'est pas assez vite à leur goût, quoi que ce soit. Je pense que c'est un exemple même, aussi, de ce qu'on pourrait appeler comme vraiment de prendre son temps aussi pour avoir une belle shape. Donc, un peu ce mindset-là aussi. Puis, de parler vraiment de... Étant donné qu'on a fait beaucoup de compétitions, quand on fait des compétitions, évidemment, on ne gagne pas tout le temps. Ça peut être quand même très, très difficile de sortir de là positif, finalement, parce que ça peut être très, très difficile de vivre et on peut se décourager très facilement. Donc, j'aimerais ça que tu me parles un peu de... Tu sais, à force de faire des compétitions. Je pense que... Corrige-moi, je me trompe, mais je pense que tu te diriges voir une autre compétition dans quelques semaines. Oui, oui. Ma prochaine compétition, c'est au mois d'août. Ça va être le WBFF World. Ça va se tenir à Las Vegas, baby! Oh, yeah! Au Paris. Oui, ça fait... Je sais, je pense que c'est la troisième année qu'ils vont le présenter là. Ce qui est vraiment cool, c'est que tout est fait à l'hôtel. Ça fait que ce soit l'enregistrement, le tanning, le théâtre, tout est là. Ça fait que c'est samedi. On va être à 16 semaines de la compétition. Puis je te dirais que j'ai commencé ma préparation il y a 12 semaines déjà. Ça fait que... Une préparation de 28 semaines où ce que les 4 premières semaines, c'était plus une transition, si tu veux. J'aime ça, appeler ça un priming phase où est-ce que tu finis ton build ou ton bulking phase, ton improvement season. Un apport de calories qui est quand même relativement haut. Puis dans le fond, je prends ces 4 semaines-là de transition pour lentement, sûrement permettre de baisser mon apport calérique. Aussi, de... Ah, ce que je comptais pas, ben là, je commence à le compter pour que quand j'arrive à 24 semaines, je parte. Physiologiquement, je suis prêt. Puis psychologiquement, je suis prêt. Puis la raison pourquoi je mentionne ça, c'est que c'est déjà arrivé auparavant où est-ce que, mettons, j'arrivais à 24 semaines ou 20 semaines, puis là, je me disais, OK, let's go, c'est le temps d'y aller. Puis il y a deux choses souvent que je trouvais qui se passaient. Excusez-moi si j'ai pris le lead là-dessus. Je ne sais pas si c'est OK, Antoine. Oui. La première affaire, c'était que souvent de partir, mettons, de, on va dire, 5000 calories, aller à mes calories, pour moi, ça va être autour de, pour engendrer les résultats au départ, 3000 calories. C'était comme 2000 calories, bang, one shot. Fait que le corps était comme, hé, le grand, attends un peu, là, tu vas, tu vas un peu vite en termes de, en termes de couple. Fait que j'avais souvent, un, je ne progressais pas nécessairement, puis je voyais que le corps essayait un peu de combattre le fait que le stress imposé était un petit peu trop grand. Puis la deuxième chose aussi, c'est que, je n'étais pas autant outillé en termes de, tout ce qui est au niveau de la précision, le calcul alimentaire, mon sommeil, tu sais, tous les trucs que quand tu arrives en prep, tout est super fine-tuned, ça prend un certain temps, avant de rentrer dans ce mode-là. Fait que souvent, ce qui arrivait, c'est que si, mettons, je partais à 20 semaines, ça me prenait peut-être deux, trois semaines pour que tout soit fine-tuné. Là, je me ramassais à, OK, là, j'étais à 17 semaines. J'ai perdu trois semaines, là, parce qu'il n'y a pas nécessairement eu de progression. Fait que pour éviter ça, je me donne un petit peu plus de temps, puis c'est pour ça que je me donne une phase de transition et de part. On peut commencer avec ça, dans le sens que, souvent, on parle, c'est vraiment le temps de parler de ça en plus parce que la saison de bodybuilding commence vraiment à nos portes. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on finit la phase, comme tu as dit, de bulking, de prise à masse. On est à un pourcentage de gras X, puis l'idée, c'est qu'on veut, OK, on va donner comme un dos de 16 semaines vraiment intense pour vraiment être à la condition. l'idée, dans le fond, c'est que si tu pars vraiment tôt, on parle d'une vingtaine de semaines quand même, c'est quoi l'avantage vis-à-vis, tu sais, t'en expliques un peu, mais concrètement, dans le fond, pour les gens qui nous écoutent, tu sais, pourquoi qu'on ferait une semaine, une préparation de deux semaines, de 16 semaines versus une vingtaine de semaines finalement au départ? Oui, bonne question. Bien, une des premières raisons, un peu comme j'expliquais au niveau de la phase de transition, c'est que ça va permettre que, bien, d'avoir une transition, je le vois un peu comme tu finis ton off-season, c'est comme si c'est la fin d'un marathon, puis là, tu as quatre semaines pour marcher, récupérer, pour t'amener, mettons, à vingt ou à seize semaines avant de repartir dans un autre marathon qui va être, par exemple, la calling phase. Fait que c'est un peu comme ça que j'aime le voir. Si jamais il y a un peu de fatigue accumulée par le fait que tu avais une grosse accumulation au niveau de ton volume d'entraînement, tu as quatre semaines pour baisser ça. Fait que quand tu repars dans ton déficit calorique que tu as besoin de partir pour engendrer la progression de ta calling phase, bien, tu pars avec un corps qui est reposé, puis pas un corps qui est encore fatigué du volume d'entraînement que tu as eu à avoir pour amener tes progrès dans ton bol. fait que pour ça, je pense que c'est un avantage qui est intéressant. La deuxième chose aussi, c'est que life happens. Tu sais, si, par exemple, tu te dis, bon, bien là, j'ai 12, 14 semaines pour être prêt, je regarde mes chiffres, ouais, je pense que je vais arriver, mais je ne peux pas manquer une semaine. Psychologiquement, ça peut devenir un petit peu plus difficile. Tu sais, si une semaine, exemple, tu as une méga grippe, tu ne peux pas aller au gym pendant 3-4 jours, bien, il y a des chances que ce soit une semaine qui soit perdue. Fait que là, la semaine où ce que tu disais, bon, bien, à chaque semaine, exemple, je perds un point, une mille et demie, bien, cette semaine-là, bang, elle est enlevée. Fait que là, tu te dis, oh, shit, il faut que j'essaie de me rattraper pour la prochaine semaine puis l'autre semaine d'après pour garder mon rythme de progression. Fait que je trouve qu'au niveau psychologique, à un moment donné, ça peut devenir un petit peu plus, ça peut devenir un petit peu plus difficile aussi. Puis si jamais, tu as besoin de prendre un, si jamais, tu as besoin de prendre un 3-4 jours où est-ce que, tu sais, il y a vraiment une fatigue qui est accumulée à cause du déficit calorique qui provient du déficit dans ta diète, du fait que tu augmentes tes activités cardiovasculaires, ça crée de la fatigue, ça aussi, à un moment donné. Fait que si tu es en mesure d'avoir un 2 ou 3 jours oh, 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 OK, on enlève la stime, on baisse un petit peu notre niveau de fatigue puis après ça, on repart fresh dans le déficit. Ce que j'ai remarqué sur moi et ce que j'ai remarqué sur mes athlètes, il y a une réponse au niveau de la perte de poids puis de la perte de gras qui est vraiment meilleure à ce niveau-là aussi. Puis c'est surtout, ouais, vas-y, Antoine. Je pense même aussi qu'il y a une meilleure rétention de la masse musculaire aussi à un certain point, dépendant du cas puis tout ça, évidemment. Surtout, je suis un athlètes naturel que s'il se presse trop puis il est vraiment gros en déficit de calorique, ça peut peut-être comprendre ça aussi sa masse musculaire à un certain point, s'il fait ça vraiment short and sweet. Donc, c'est à considérer aussi. Ouais, c'est vraiment, ouais, exactement. C'est vraiment un point intéressant parce que, tu sais, si tu dis, OK, je pense que je peux être prêt en 12 semaines, ça se peut que tu sois prêt dans 12 semaines, mais si le seul, pas mal le seul focus, c'est, il faut que je perde du gras, un peu comme à tout prix, right? Fait que t'as pas nécessairement de, ce que tu perds, c'est que tu perds du gras, ça se peut que tu perds un petit peu plus de masse musculaire que t'aimerais en perdre, mais si t'as 16, 20 semaines, t'es en mesure de pouvoir peut-être aller d'une façon un petit peu moins agressive puis à cause de ça, tu vas être en mesure d'avoir, un, probablement des meilleures performances en entraînement pendant toute ta prep qui va aider au niveau de la rétention musculaire puis en même temps, au niveau du déficit calérique que tu vas créer, bien, ça va te permettre d'avoir une meilleure conservation de masse aussi vers la fin. Je pense aussi que c'est comme dans la gestion de temps parce que si on regarde dans une préparation physique, bien, les gens travaillent, ils ont peut-être des enfants, ils ont des responsabilités X. Quand t'es rendu à faire comme une heure et demie, deux heures de cardio par jour, parce que des fois, on voit ça et ça peut devenir comme, en plus de son training, en plus de la bouffe, de son travail, évidemment, dans le fond, il ne faut pas oublier l'aspect du posing aussi. Donc, si c'est quelqu'un qu'il faut qu'il apprenne à poser un peu plus, ça peut être quand même beaucoup plus avant à jouer de prendre son temps, réduire le travail aussi côté, quand le fond, dépenses énergétiques, avec son cardio, son entraînement, donc, il faut placer plus de temps dans son posing aussi. Donc, il faut jongler aussi avec le temps, je trouve que c'est une belle conversation parce que, tu sais, souvent, tu entends des athlètes qui vont dire « Posing? » Ah non, même quatre semaines, quatre, cinq semaines de mettre correct avec ça. C'est comme, ah, c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on pense, right? Puis, surtout quand c'est une habilité nouvelle qu'il faut que t'acquaires, ça prend un peu plus de temps. Puis, je pense que la meilleure façon de pouvoir l'acquérir, c'est quand tu es dans un environnement où est-ce que tu as de l'énergie pour être en mesure de pouvoir le faire. Fait que si tu commences tranquillement ton posing, exemple, à 16, 18 semaines, tu as les ressources pour être en mesure de pouvoir pratiquer ton posing au niveau physiologique, tu as les ressources psychologiques pour être en mesure de pouvoir apprendre ce que tu as besoin ou cognitive. Fait que quand le plus t'approches de ta compétition, oui, tu es de plus en plus fatigué, right? Mais si déjà, ton posing, c'est de l'acquis, tu es pas mal plus en avance que la personne qui va arriver à cinq semaines, il faut qu'il apprenne de quoi de nouveau, mais dans un environnement qui est déficitaire au niveau calorie puis peut-être qu'au niveau cognitif qui devient un petit peu plus difficile puis comme tu l'as mentionné, bien là, il faut que tu ajoutes ça avec tout le reste aussi parce que généralement, ta dépense calorique devient de plus en plus grande plus tu avances dans ta prep. fait que si là, tu as passé de un heure de cardio, exemple, à un heure trente, bien là, c'est comme, OK, où tu vas rentrer ton posing? Puis généralement, c'est la chose qui prend le bord en premier. C'est comme sommeil ou posing, je vais aller dormir. Je vais aller dormir à la place. Le choix est simple. Puis là, on parle de préparation et tout ça. Quand on parle de préparation, on parle de compétition, mais dans une perte de gré ou dans une transformation physique en soi, comment tu fais pour gâter si une personne est prête à prendre la masse musculaire ou il faut faire une phase de cote? Parce que souvent, je fais une fameuse comme dilemme dans le sens que la personne est un peu de gras sur elle, elle a une certaine masse musculaire puis il est comme entre les deux dans le sens que si je m'en vais faire une prise de masse musculaire, ça se peut être un peu plus trop gras à mon goût. Mais en même temps, si je fais une phase de cote, je vais me ramasser trop comme petit à mon goût. Comment tu fais pour gérer ça avec tes clients et comment tu fais pour gérer finalement les attentes aussi en façon de leur transformation physique? Ben, c'est vraiment une bonne question. Je pense que ça va être quelque chose de parler avec les clients ou ça va être peut-être un petit peu plus individuel. Je sais que souvent, on travaillait avec des femmes. Ce que j'ai remarqué, c'est peut-être un petit peu plus facile de peut-être se diriger vers une phase de cote. Un pour être en mesure de voir OK, où est-ce qu'on est vraiment. Mais quand je parle de cote, je ne parle pas d'une cote OK, on s'en va stage. Parce que là, il y a la fatigue qui vient avec ça et là, c'est une autre paire de manches. juste d'avoir une certaine diminution au niveau du pourcentage de gras, de regarder à quoi ressemble le corps, d'avoir le buy-in aussi, de voir que OK, je travaille avec cette personne-là, je suis en mesure de pouvoir avoir déjà des résultats. Puis souvent, après, une fois qu'ils voient ces résultats-là en perte de gras, quand tu leur parles de OK, là, on va s'en aller dans une phase de beaver's diet, on s'en va dans une phase de maintenance, dans une phase de gain musculaire. Souvent, je trouve que l'aspect confiance est un peu plus présent de leur côté. Puis l'autre chose que je remarque, c'est que généralement aussi, la façon, je sais que ça peut être un peu controversé, mais la partition au niveau alimentaire va être un peu différente. Tu sais, je veux dire, souvent, je vais voir des personnes que leur façon assimiler leur glucide, la quantité de calories qu'ils sont en mesure de pouvoir absorber, mettons, un pourcentage de gras de, je vais dire, mettons, 20%, va être différent que quand ils vont être, mettons, à 13 ou 14%, où est-ce que là, il y a des chances qu'ils soient en mesure de pouvoir manger un peu plus, il y a des chances qu'ils soient en mesure de pouvoir utiliser le rapport glucidique d'une meilleure façon aussi. Je trouve qu'il y a pas mal d'avantages de se diriger vers peut-être une certaine diminution au niveau de la Mercedes-Benz en premier, puis après ça, descendez de l'autre côté. Ceci dit, j'ai un gars de 25 ans, il arrive, je pense peut-être qu'il aurait besoin de faire une cote, mais il est comme, non, ça ne me dérange pas, je me sens confortable dans comment je suis, on peut prendre du gras, c'est correct, amène l'apport calorique, amène le surplus calorique, cool, on va s'en aller dans cette direction-là. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, une couple de facteurs où est-ce qu'à un moment donné, ça va être comme, OK, là, on est peut-être rendu au top de où est-ce qu'on ne peut pas dépasser. Le premier facteur, ça va être, tu sais, si tu n'es plus en mesure de voir pas en tout une certaine, une certaine ligne abdominale, pas les abdominaux fendus, mais tu ne vois rien, 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 OK, ça se peut que tu sois un petit peu trop haut. Si la qualité au niveau de tes entraînements commence vraiment à diminuer, ça peut peut-être être un autre signe que là, l'apport en pourcentage de grès est peut-être un petit peu trop haut. si, par exemple, ça fait un mois que la personne te dit « Hey man, j'ai vraiment, vraiment, vraiment pas faim, il faut que je force ma bourre, puis, oh, OK, bien, ça se peut que là, on a été, on est pas mal, on arrive pas mal vers la limite de ce qu'on, vers où on veut aller en termes de gain, de gain un petit peu, là, ça se peut qu'il faut s'en aller peut-être un petit peu plus vers une phase de, vers une phase de cote. fait que je serais confortable de dire à cette personne-là « All right, on va monter ton apport calérique, tant que tes performances d'entraînement augmentent, tant qu'on soit, tant que ça se fasse bien en termes de « Je suis en mesure de pouvoir rentrer ma nourriture, je suis en mesure de pouvoir être efficace avec ça, jusqu'au point où ça devient un petit peu un point de no-retour, puis là, ce que t'ajoutes, c'est juste du gras puis plus bien, bien de la spicule. » Ça fait une distance, Antoine? C'est super intéressant ce que tu dis parce que moi, j'aborde un peu la même approche, ça veut dire que ça dépend vraiment du client, ça dépend de la tolérance de la personne à avoir du gras sur elle, donc il y a des personnes qui veulent tout le temps être super secs, puis il y a des personnes qui veulent aller ne pas le range pas finalement le pourcentage de gras jusqu'à un certain point, puis ça, c'est à nous de guider aussi à l'éclair à travers de tout ça, mais c'est super intéressant. Puis je serais curieux de savoir, quand je regarde tes photos tout le temps, tu as l'air rip quand tu es en train de tout le temps, en temps de prise de masse musculaire qui est à rester, peut-être à prendre moins de masse en soi, mais au moins, je n'ai pas besoin de coter tout le temps puis je suis capable de rester plus longtemps à prise de masse. C'est comme ça que tu travailles pour toi? Écoute, je pense que, je devais être le gars qui va se lancer des fleurs, mais je ne veux pas me lancer des fleurs, OK? Je sais que pour moi, mettons, si je me regarde de face, je vais toujours avoir, je vais toujours avoir, je vais toujours voir pas mal mes abdominaux. Il y a une différence entre, stage lean puis dans un half season, mais je vais toujours les voir un peu, right? Fait que, je ne peux pas vraiment me fier là-dessus. Où est-ce que je vais plus me fier à savoir, OK, est-ce que j'ai poussé un petit peu mon bulking un petit peu trop haut? Ça va être, moi, c'est les love handles, man. Ça va être plus au niveau du bas du dos, le dos, je vais le voir plus au niveau des fessiers, je vais le voir un peu en dessous, au niveau des paix. Ma femme va me dire, OK, Jay, là, il faudrait peut-être commencer à, tu as peut-être bulking un petit peu trop. Ça, ça va être plus mes signes où est-ce que, OK, là, il serait peut-être temps de se diriger soit dans une phase de maintien ou soit lentement, sûrement, s'en aller vers vers une cote. Je te dirais qu'avec le temps, il y a peut-être un poids de corps auquel je me sens confortable à avoir des gains en masse musculaire. Tu sais, généralement, quand j'arrive vers peut-être le 2, 30, 5, 2, 40, quand je reste dans ces eaux-là pendant un certain nombre de mois, là, je sais que, OK, je suis performant à l'entraînement, j'ai vraiment une bonne récupération, je suis en mesure de pouvoir observer des gains musculaires, une série de 10 au leg press est en mesure de pouvoir, le poids est en mesure de pouvoir augmenter d'un mois à l'autre, parfait. Quand je passe au-dessus de ça, pour l'avoir déjà essayé auparavant, je ne vois pas vraiment de changement en termes de gain de performance. Ça fait que, chique pour moi de passer le 200, mettons, le 240, mais si j'ai déjà rendu à 240, 45, ça ne m'avait pas amené grand-chose de plus. Fait qu'au lieu de me dire, OK, non, je vais essayer d'y retourner voir, j'y ai déjà été. Fait que, je n'ai pas besoin de me rendre jusque-là. OK, super cool. Tu sais, au début du podcast, on parlait de, je voulais parler du mindset, tout ça, avec les compétitions. Fait que, tu sais, j'aimerais ça tu me dire un peu ton parcours en compétition, qu'est-ce que tu as fait, puis c'est quoi les obstacles, c'est quoi les échecs que tu as eus, puis comment tu as remonté ça, parce que, souvent, je vois beaucoup de personnes qui font leur première compétition, ils s'attendent à avoir un résultat X, finalement, ils sont hyper déçus, parce qu'ils se sont créés des attentes trop élevées par rapport à leur première compétition ou leur deuxième, puis à un moment donné, ça devient comme, ils sont vraiment démotivés, puis ils finissent que c'est leur temps de ne plus s'entraîner pendant tout, puis je vois ça quand même, pas souvent, mais ça arrive finalement. Puis j'aimerais ça, juste avoir ton thinking là-dessus, dans le sens que, comment qu'on peut faire pour quand on a des échecs, que ce soit en compétition ou pas, de remonter, puis de tourner ça au positif, puis apprendre de tout ça? Man, c'est une question large, j'aime ça. On a combien de temps? Vas-y. Non, non, non. Hey, jusqu'à date, j'espère que mes réponses sont claires. Des fois, je peux partir dans mes idées, là, fait que si jamais, il y a de quoi que je dis, c'est comme, peux-tu répéter, gêne-toi pas. On aime ça, on aime ça. Écoute, une des premières affaires que j'aime dire avec les nouvelles personnes que je travaille, c'est, un, ça va être une forme d'apprentissage autant pour eux que pour moi, à savoir, OK, jusqu'où on peut amener ta machine, jusqu'où on peut amener ton corps avec la base puis la fondation avec laquelle on est présentement. Puis, l'autre chose que j'aime dire aussi, c'est, on va se rendre le plus loin qu'on peut aller dans ce cas-ci en termes de pourcentage de gras par rapport avec le corps avec lequel on travaille maintenant. Fait qu'il y a deux choses que tu vas être sûr. La première, c'est que tu vas vraiment apprendre à te découvrir autant physiologiquement que psychologiquement parce que ça l'amène, ça l'amène. Quand tu diminues tes calories, il y a des traits de caractère que tu fais, ah ouais, je suis le même, je n'aurais pas passé à ça qui ressort. Puis, en même temps, ce que tu vas voir on stage, ça va être ta version la plus ligne. Tu n'es probablement jamais vu de même. Fait que j'aime ça y aller plus de ce côté-là parce que l'amener du côté, OK, maintenant, on veut une première place ou on veut un top 3, ça va être ma 20e compétition, Antoine. Je vais emmener ma dernière shape cette année, je suis pas mal convaincu, mais je ne sais pas qui va compétitionner autour de moi. Fait que si je me concentre à me dire c'est la première place ou rien d'autre, puis c'est ma seule source de validation, bien, il y a des chances en tabarouette que la journée même je sois déçu. Puis, même si j'ai amené ma meilleure shape à vie, ça n'aura pas d'importance. La seule affaire sur quoi je vais avoir le focus, c'est le fait que je n'aurais pas gagné. Puis, tout ce que je vais avoir fait, le processus, ça va être mis au vidange. Puis ça, je trouve que c'est une tragédie parce qu'il y a tellement de belles choses au quotidien que tu accomplis, il y a des obstacles auxquels tu as besoin de franchir que c'est vraiment, vraiment important de célébrer, mais tu ne célèbres pas parce que la seule chose sur quoi tu mets l'emphase sûre, c'est première place, première place, première place, puis rien d'autre. Fait que, j'essaie de le... Puis, je dis ça parce que mes pires préparations, ça a été ça. À chaque fois, je me disais, cette année, « This title is mine, baby, I'm coming for it! » mais vraiment, tu sais, tu peux le dire pour le fun puis on veut tout gagner. Puis ça, je suis dans le cas avec ça puis c'est bien correct. Mais que ce soit le... En anglais, ils disent le « soul focus », je trouve que ça peut être un piège qui est vraiment... peut être vraiment présent. Puis de se dire que, écoute, ça se peut que j'aimais de maman à « shape », mais que je ne gagne pas puis d'être en paix avec ça, ça rend le processus d'être prêt puis d'advenir ton meilleur physique vraiment plus satisfaisant. Fait que, c'est ce que j'essaie de transmettre à mes athlèbes, le processus, le « day to day », tu as certains obstacles, comment tu passes à travers, tu as tes kids, tu as avoir la pratique de soccer, « Shit, tu as oublié de t'amener tes repas. » OK, tu as eu faim en tabarouette, la prochaine fois, tu vas savoir quoi faire. Toutes les petites affaires au quotidien avec lesquelles tu deviens meilleur que tu apprends, que tu apprends être un meilleur athlète de culturiste puis de pouvoir être prête la journée que tu vas être on stage. Puis à chaque fois d'améliorer ce processus-là, je trouve que c'est ça qui est la beauté de notre... qui est la beauté du sport. Tu sais, je ne sais pas pour toi, Antoine, mais quand je suis dans une compétition, que je gagne ou que je perde, que je gagne ou que je perde. Ça a l'air drôle à dire parce qu'il y a un gagnant. Que je finisse premier ou que je finisse en bas de premier, je regarde tout le temps en arrière puis je me dis, OK, où est-ce que j'ai fait des bons coups puis où est-ce que, OK, j'aurais peut-être pu faire de quoi d'un peu différent. Bon, les choses que j'aurais fait un petit peu différent, c'est-tu mon timeline pour être prêt pour mes compétitions? Est-ce que j'ai pris trop de « diet break »? Est-ce qu'il y a des moments où j'aurais pu être un peu plus agressif que je n'ai pas été assez agressif? Est-ce qu'il y a des moments où j'ai été trop agressif puis qu'il aurait fallu que je recule un petit peu? Je fais, OK, je vais reprendre ces éléments-là, je vais amener ça dans ma prochaine préparation, dans mon prochain processus, puis mon objectif, ça va être d'essayer de continuer à fine-tuner ça. Ça fait que c'est ce qui fait que dix ans plus tard, j'ai encore la passion de dire, OK, comment je peux être en mesure de pouvoir accomplir une préparation parfaite? Elle ne sera jamais parfaite, là, mais comment je peux être en mesure de pouvoir, avec toute l'expérience que j'ai, que ce soit la meilleure « prep ». Maintenant, c'est tout le temps ça mon jeu. Ça fait qu'avec ma personne que ça va être la première fois, je vais dire, OK, on va apprendre sur toi, on va, avec nos connaissances qu'on a, on va se rendre dans notre objectif de la compétition, all right? Après ça, on va regarder en arrière quand on va faire notre topo. Où est-ce qu'il y a notre masse musculaire? Qu'est-ce qu'il faut améliorer en termes de prise de masse? Est-ce que c'est ton dos? C'est-tu ton chest? C'est-tu tes bras? OK. Quand on arrive à certains moments dans la compétition, dans la phase de cut, OK, là, il y a eu des événements qu'on n'avait peut-être pas prévus, que là, maintenant, on sait, on sait comment ton corps réagit. All right, on va améliorer notre processus de cette façon-là. fait que ça devient toujours une espèce de découverte à, OK, je peux être meilleur comment? Puis je trouve que ça amène beaucoup de curiosité puis tu as toujours envie de vouloir t'améliorer. Right? OK. Fait que c'est... J'ai passé par Québec pour arriver à Montréal, mais c'est un peu de la manière que je le vois. Puis j'aime ça le comparer à un marathonnier. Tu sais, je vais m'entraîner, je vais faire mon premier marathon, ça se peut que je le fasse en quatre heures, tu sais. Mais plus je fais des marathons, plus je comprends mes méthodes d'entraînement, ce qui va marcher le mieux pour moi. Bien, il y a des chances que le prochain, ça va peut-être être 3h45, puis le prochain, ça va peut-être être 3h35. Ça veut-tu dire que le premier marathon, où est-ce que ça m'a pris quatre heures, que je me suis pogné le beigne dans ma préparation? Non. C'est juste que c'est le temps que ça a pris pour être en mesure de pouvoir être un petit peu meilleur, améliorer un petit peu plus, améliorer un petit peu plus, changer mon processus, etc., etc. Anyway, c'est... Ouais. Je peux résumer ça, comme, comment dire, de plus tomber en amour avec la... Ou d'avoir une passion, finalement, avec le développement de soi, puis l'amélioration plutôt que la finalité comme qui est dans ça. Puis c'est dans ça qu'on dit souvent comment il faut pas... Tu comparais, il faut pas penser qu'on va arriver promis, tout ça. Mais, finalement, c'est beaucoup plus tough que ce qu'on pense, c'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'on fait ce sport-là pour gagner, tu sais, on fait pas un sport pour pas gagner, souvent. À moins que ce soit récréatif, là, mais c'est compétitif, c'est-à-dire qu'on est là pour gagner. Mais dans le sens que je pense que ceux qui gagnent ou ceux qui vont finir par gagner, c'est ceux qui se concentrent sur qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'améliorer. Puis ces personnes-là, je pense que sont... sont beaucoup plus attirées vers l'amélioration de soi que le final en soi, tu sais. Parce que si tu fais juste te concentrer sur quelque chose, bien, au final, t'as tout perdu un peu comme ton temps, tu sais. T'as pas vu passer des belles choses, t'as pas pu t'améliorer. Je pense que si tu perds après ça, bien, c'est sûr que t'attentes plus de le faire parce que t'as juste rien appris. T'as pas tombé en amour avec le processus. Ouais, puis ce que je trouve, c'est que, tu sais, écoute, on se mentira pas, la première compé que j'ai faite, j'avais jamais fait une diète low carb. Écoute, on remonte en 2007. Yannick Morin était mon coach sur le bas de camp. J'avais jamais fait une diète low carb. J'avais jamais été en diète. Man, il y a des journées que j'étais comme, ah, man, faut que j'aille au gym, là, pour vrai? OK. Oh, j'ai mes clients, puis il faut que j'aille. Tu sais, ça a été vraiment rough puis il y a eu des efforts que j'ai besoin de faire, tu sais. Mais de par le fait que je voyais mon corps changer, de par le fait que j'étais comme, hey, ça marche vraiment. Je me suis jamais vu de même, c'est vraiment cool. Même si j'ai pas gagné mes premières compétitions, mes efforts étaient pas en vain. Tu comprends-tu? C'était pas des efforts qui étaient dans le vent. Mais si je m'étais dit, je fais ces efforts-là pour gagner, puis si je gagne, si tu gagnes pas, pardon, ben les efforts que t'as fait, c'est comme si, exactement comme t'as dit, j'ai tout fait ça pour rien. C'est comme, non, non, man, t'as pas tout fait ça pour rien, là. Regarde tout ce que t'as accompli. C'est écœurant! C'est misère. T'as jamais vu, t'as jamais vu ton six-pack de même, t'as jamais vu tes striations au niveau de tes fessiers comme ça. T'as peut-être pas gagné, mais c'était pas des efforts qui ont été mis en vidange, là. Fait que, ouais, je pense qu'on, on dit la même chose. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais avec les clients, je pense qu'il y a une façon de, tu sais, quand on gère les attentes, parce que c'est important de gérer les attentes, c'est-à-dire qu'il faut pas dire aux clients, dans le sens que, il faut pas se dire nous-mêmes, on va arriver premier à 100%, parce que, d'un, on sait pas qui va être sous le stage comme tu l'as dit, on sait pas de qu'est-ce qu'on va comparer aussi, c'est un sport de comparaison, fait qu'on sait pas à quel point qu'on va être comparé avec, tu sais, mais le gars à côté de toi, ou le gars à côté de toi, avec du super bon chef aussi, puis il est dans sa meilleure chef à vie aussi, tu sais, dans le sens que, on sait pas qui se peut arriver, ça se peut que tu manques mon protocole à la fin, ça se peut que t'as un stress, ça se peut que tu rates ton posing, ça se peut que, tellement de variables qui peuvent arriver, donc de dire que, ok, on se concentre sur l'affinité, selon moi, c'est, faut pas faire ça, mais c'est pour ça qu'il faut gérer les attentes, fait que, je sais pas comment tu gères les attentes avec les clients en soi, mais je pense, exactement à quoi s'attendre, tu sais, dans le processus, puis qu'est-ce qui va arriver, un peu comme tu l'expliquais. Ouais, puis la manière, je le vois, c'est, tu sais, un Sunday, c'est vraiment bon, right, gagner, c'est la cerise sur le Sunday. Ouais. Fait, écoute, tu sais, j'ai gagné des compétitions, c'est comme, man, c'est vraiment exaltant comme feeling, mais j'aurais peut-être pas gagné cette compétition-là, mais le Sunday aurait été aussi bon, mais j'aurais juste pas eu la cerise on top. Fait que j'aime ça, j'aime ça le, j'aime ça le voir comme ça, puis en fait, quand je vais avoir une comparaison, mettons, avec les compétiteurs avec qui je vais embarquer on stage, peut-être que je les vois plus comme une source de, une source d'inspiration, peut-être par rapport à leur histoire, peut-être par rapport à ce qu'on a accompli pour être on stage, un groupe musculaire que je suis comme, wow, man, son dos, wow, OK, ça motive vraiment à vouloir m'inspirer à faire deux à trois entraînements de dos par semaine. De le voir comme ça, je pense que ça peut être vraiment, vraiment inspirant puis motivant, mais quand c'est, quand ça devient écrasant, là, je pense pas que c'est, je pense pas que ça devient un outil utile, puis la manière que je vois de gagner, c'est que je le vois comme je vais tout faire pour, je vais tout faire pour gagner ma compétition puis je vais tout faire pour gagner ma compétition puis sachant que ça se peut que je ne gagne pas, je vais tout faire pour. Fait que je vais laisser aucune, il n'y a aucune porte qui va être fermée sur mon posing, sur mon sommeil, sur ma récupération, sur mes entraînements, sur ma nutrition. Parce que ce que je ne veux pas dire non plus au client, c'est écoute, tu veux gagner, mais les chances sont vraiment slim, il va te regarder, il va faire valoir pourquoi qu'on fait ça, tu sais. C'est pas le message que je veux passer non plus. On va tout faire avec le potentiel que tu as pour faire en sorte que tu amènes le package gagnant pour toi puis après ça, ça, ça va être notre win puis on va regarder ce qui va arriver la journée du stage. Exact. Exact. C'est super bon. Une chose. C'est quelque chose qui arrive tellement souvent, la gestion des attentes qui, en fait, c'est mal géré puis ça devrait être comme juste, OK, on pense à nous en premier, on fait ça pour nous puis après ça, on regarde ce que ça donne puis on s'adapte avec ça. Parce que c'est ta 20e compétition cette année. Oui. Ça t'a pris combien de temps de tes pros présentement? Ça t'a pris combien de temps avant de tout, tu sais, d'être pro puis de gagner finalement? T'as-tu perdu plusieurs choses avant de te rendre là? C'est quoi ton histoire dans le fond dans ton histoire de compétition? Bien, écoute, OK, tu vois, la première compétition que j'ai faite, c'est en 2007. C'était avec la FCPAQ. Puis, c'était en direction pour faire une compétition qui s'appelait Fame. Ça n'existe plus maintenant. C'est une compétition naturelle. Il est associé avec Mansour Media. C'était un peu ma compétition réparatoire. Après ça, j'ai fait Fame. Je pense que j'ai terminé troisième cette année-là. L'année d'après, vous faites la même chose. Première compétition, championnat provincial avec FCPAQ. Terminé troisième. Je me souviens le jeu, je m'a dit, man, t'es en shape, mais c'est juste parce que t'es en shape que t'as fini troisième parce que ton posing était pourri. Je suis comme, hey, all right, good. C'est un beau char parce que tu ne sais pas conduire encore. Oui, c'est ça, t'as un beau char, mais Calvin, qu'est-ce que tu fais avec? Puis cette année-là, j'ai fait deux autres compétitions. Puis à la troisième, j'ai gagné ma carte pro avec Fame. Puis après ça, la fédération, c'est un peu dissolue. Fait qu'ensuite de ça, j'ai fait une première compétition avec IDFA en 2010. J'ai été chanceux, j'ai gagné ma carte pro à ma première compétition. Puis après ça, je te dirais peut-être six ou sept mois plus tard, j'ai compétitionné chez les pros. Mon gars, je me suis fait démolir, démolir mon gars, là. C'est là que je me suis aperçu, j'avais peut-être 28, 29 ans. Puis les gars qui étaient avec moi on stage, François Bourgaard, vraiment un excellent culturiste naturel. Il y avait Eric Hall-Straup, qui avait déjà été IFBB pro, mais comme 13 ans au passé, il avait droppé sa pro card, il s'était lancé dans le triathlète, puis il avait décidé de revenir dans le culturiste naturel, mais tu sais, une espèce de machine. Bref, tous les gars au-dessus de moi, on était six, j'ai fini sixième, c'était tous des gars qui avaient peut-être 10 ans, 12 ans d'entraînement plus que moi dans le corps, fait que la maturité musculaire on stage, ça paraissait vraiment gros. Fait que j'ai appris ça cette journée-là. Puis la même année, j'ai fait ma première compétition avec WBFF, puis j'ai été chanceux, j'ai gagné. J'ai gagné ma carte pro, c'était en 2011. Puis j'ai compétitionné pro avec WBFF à chaque année. Puis tu vois, j'ai gagné ma première compétition pro en 2018. Fait que ça m'a pris sept ans avant de gagner ma première compé. Puis je te dirais que... Comment tu as vécu ça comme le sept ans avant de gagner ton pro? Tu sais, ça peut être quand même assez dur comme tu fais une compétition, tu ne gagnes pas, tu fais une autre compétition, tu en fais deux, trois, la quatrième année, tu te dis, Colin, je ne sais pas rien à un moment donné. Puis finalement, après sept ans, tu as gagné. Comment tu as vécu ça? Écoute, la première fois, en 2011, tu sais, j'étais pro IDFA, right? Fait que moi, j'étais comme, hey, je suis cool avec cette fédération-là. Dans le temps, IDFA, je pense qu'au niveau naturel, surtout au Canada, c'était vraiment gros, le niveau de compétition était élevé. Mais ma conjointe, Michelle, elle, elle tripait WBFF. Elle avait compétitionné WBFF l'année d'avant. Puis ça a donné qu'elle faisait cette compétition-là qui était un mois après le show d'IDFA que je m'étais fait lessiver. Fait que je me suis dit, hey, pour le fun, je vais aller le faire, je vais aller la faire avec toi. Fait que j'ai continué à diéter, puis j'avais vraiment du fun. Moi, c'était vraiment pour la supporter. Puis c'est drôle, hein? J'avais du fun, je suis arrivé on stage, puis aucune pression, no expectations, bang, j'ai gagné. L'année d'après, pro, j'étais comme un peu le, wow, Jay, là, il est dans les pros, c'est probablement lui qui va gagner l'année prochaine parce qu'on a vu sa shape, puis comment qu'il est entité. Puis mon gars, la pression m'a étouffée. Au lieu de voir ça comme un, hey man, on va se faire, on va avoir du fun dans le processus d'être prêt comme l'année d'avant, right? ben là, là, je me suis dit, là, là, je gagne. Là, là, tous les yeux sont sur moi. Là, oh my God. Fait que là, à tous les jours, c'était étouffant, man. J'ai fini cinquième sur 40, ce qui était vraiment bon, mais pour moi, c'était un échec total, right? Puis je me suis à ma congêne, Michelle, elle me disait, Jay, man, c'était l'enfer d'être avec toi, là. C'est comme, pourquoi, j'ai pas eu de fun pendant tout. Bref, 2013, 2014, le point bas, ça a été vraiment 2015. Je me souviens, j'étais arrivé on stage, je regardais à terre, j'étais, encore une fois, vraiment, vraiment, vraiment étouffé par la pression. Je posais à moitié, je suis sorti du stage puis j'étais comme, wow, qu'est-ce que c'est, je me souviens pas de ce qui s'était passé. J'ai regardé mes photos puis j'ai fait, je reconnais pas ce gars-là on stage. Puis ça a vraiment été, on va dire, le bas fond de mes compétitions, si tu veux, où est-ce que là, je me suis dit, man, t'as vraiment pas de fun à faire ça, tu veux juste penser à gagner puis là tu te dis, ok, peut-être que les juges m'aiment pas, peut-être que je suis fini, peut-être que, toutes des pensées qui ont bon rapport. Fait que, je me suis ramené à, ça m'a pris 5 ans à comprendre, en 2011, quand t'es embarqué en stage, c'était quoi le dénominateur commun, quand t'étais sur la scène, quand tu te préparais, j'avais du fun, je faisais mes journées low carb puis j'étais comme, ah man, j'ai de la misère à bouger, mais yeah, moi le faire puis j'avais un sourire dans ma face, right, mais ça c'est ça, ouais, mais ça cote. Fait que là, j'ai retrouvé ce goût-là, j'ai retrouvé ce plaisir-là, puis là, wow, 2016, je suis arrivé, j'ai fini troisième, puis j'étais comme, ah, ok, cool, il y a de quoi, puis là, en 2017, on a déménagé à Toulon, pour qu'on me tienne, 2018, j'étais comme, hé là, j'ai mon blueprint, man, là, je vais avoir du fun à faire cette préparation-là, puis il arrivera ce qui arrivera, puis j'ai gagné. Fait que, wow, excuse, vas-y, vas-y. Je trouve ça fou de dire comme, juste l'état d'esprit de le mindset que t'avais comme, ok, j'avais pas de fun, je gagnais pas, j'ai du fun, je gagne, tu sais. Ouais. On résume ça à ça, c'est malade de voir ça, en vrai, tu sais. Ouais, comme je te dis, ça a été, j'aurais aimé ça, après 2012, en 2013, faire, hey man, tu te souviens en 2011, comment t'avais du fun, elle refait ça, mais ça m'a pris 5-6 ans avant de comprendre, mais qu'est-ce que tu veux, des fois, ça prendrait plus de temps. Exactement, mais tu sais, ça prend du temps, ce processus qui prend du temps, je pense, tu peux pas faire ça au jour au lendemain, parce que, tu veux pas, tu as mis de la pression, t'as échoué, fait que c'est sûr qu'il faut que tu t'enlèves de ça, puis ça prend du travail sur ça aussi, je pense qu'il y a un certain point, puis de changer son mindset aussi, je pense que ça se prend du jour au lendemain. Je pense que c'est un peu utopique aussi de penser avec nos clients aussi, qu'on peut, tu sais, pour les personnes qui nous écoutent, si vous voulez changer votre mindset, ça se fait pas au jour au lendemain non plus, ça prend du travail, ça prend du temps, mais c'est super important de faire ce travail-là, parce que, c'est comme ton histoire, c'est hallucinant de voir comme juste cet état de... Oui, tu as mérites ta shape, puis tout ça, mais c'est comme au final, tu as mérites ta shape parce que tu as eu plus de fun aussi, tu sais. Ouais, puis ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, tu me demandais, tu me demandais tantôt, tu sais, après tes compétitions, comment... Après tes compétitions, maintenant, tu avais une défaite, qu'est-ce que tu regardais, ton résumé, puis tout ça, puis souvent, je portais attention à, OK, bon, au niveau physique, qu'est-ce que j'ai à travailler, mais c'était pas mal le seul aspect sur lequel je me concentrais. Ouais. Je me concentrais pas vraiment sur, OK, mais point de vue mindset, qu'est-ce que tu peux changer, qu'est-ce que tu peux améliorer, puis, fait que, oui, je m'améliorais physiquement d'une année à l'autre, mais d'un point de vue mindset, ça devenait de pire en pire parce que je travaillais, je travaillais pas là-dessus, puis la journée que j'ai comme fait, attends un peu, là, j'ai besoin de visiter ça, puis il y a des choses que je fais qui m'aident, c'est là que ça a changé. Puis je le vois avec certains de mes athlètes. Première compétition, ils ont du fun, ils ont pas d'attente, c'est comme, yeah! Là, ils sont jamais vus de même, ils placent bien, ils sont comme, hey, cool, c'était super le fun. La prochaine compétition, ils veulent faire meilleur, c'est cool, ils veulent s'améliorer physiquement, mais tout de suite, là, maintenant, j'essaie d'aller travailler au niveau du mindset parce que je sais qu'ils vont se créer des attentes, right? mais il faut que ce soit des attentes qui soient un peu comme on jasait tantôt au niveau du processus, au niveau de retrouver ce plaisir-là que tu avais malgré le fait que, wait, maybe the stakes are, en anglais, ils disent the stakes are a little bit higher, on va s'attendre à ce que tu continues à progresser, mais il faut que ça reste toujours dans, il faut que ça reste toujours dans l'environnement où est-ce que c'est le fun, t'aimes ça, t'apprécies le processus à chaque jour et non que là, il faut absolument que je vise une première place. C'est ça, tu vas échouer, tu sais, c'est vrai. Puis, ça me fait penser dans le fond, tantôt, tu as mentionné que tu compétisais avec une personne qui était AFBB Pro puis il est revenu finalement en naturel puis j'ai un des clients dans le fond à une écoute de ça qui me demandaient c'était quoi la limite pour sortir naturel puis faire des conditions naturelles, tu sais, parce que, exemple, tu fais des théories d'abolisant pendant un certain temps, tu arrêtes dans une fédération plus naturelle. C'est quoi la limite? Parce que je pense que tu es la meilleure personne à qui demander ça étant donné que tu compétitions là-dedans. Fait que, selon toi, c'est quoi la limite dans le sens que, tu sais, tant au niveau des produits aussi qu'on peut utiliser, exemple, l'Ephedrine, c'est pas considéré comme légal non plus dans les compétitions. Fait que, souvent, c'est beaucoup utilisé aussi dans les compétitions à ce moment-là. Fait que, y a-tu des choses, y a-tu une limite, une barrière personnellement que tu as finalement avec toi et tes athlètes ou les gens que tu côtes toi finalement dans ce milieu-là? Écoute, si je comprends bien ta question, ça serait, mettons, j'ai un athlète qui s'en va faire une compétition naturelle. Excuse, qu'est-ce que je me sens à l'aise, mettons, au point de vue supplément de leur donner? C'est-tu un peu ça ta question? Exact. est-ce qu'on considère quelqu'un qui est naturel qui a déjà fait des anniversaires de notre passé puis qui arrête puis qui va faire une compétition naturelle aussi dans ce sens-là? Hum, 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 ouais. Écoute, tu vois, mettons, une de mes athlètes, Carole Wattier. On a commencé à travailler ensemble en 2015. Là, avoir compétitionné cette année en 2023, c'est comme un bon vin. Tu sais, un vin dans le temps, le goût de VMR, elle est comme ça maintenant, en année, ta barouette est assez milliard, c'est extraordinaire. Mais tout ce qui est en termes de produits, si c'est pas, on va dire, légalisé ou accrédité par la WADA, ben, on s'en va pas dans cette direction-là. Hum, hum, fait que, tu sais, tout ce qui va être créatine, bétalanine, citrulline malade, tu sais, huile de poisson, toutes ces choses-là, caféine, on va aller avec ça. Mais si, tu sais, mettons, je donnerais pas de clambutérole ou des trucs comme ça parce que, écoute, ça passerait pas dans la liste de WADA. Fait que c'est vraiment là-dessus sur quoi que c'est ça que je respecte. Puis souvent, quand je regarde les compétitions qui sont testées, qui sont naturelles, si tu regardes, mettons, INBF, si tu regardes WNBF, je peux me tromper, mais je pense que c'est la liste avec laquelle, sur laquelle, avec laquelle ils travaillent. Puis souvent, ils vont l'updater. Je me souviens que, je pense que c'est en 2017 ou 2018, le WNBIN, le Fat Burner, avant, c'était légal. Maintenant, ils ont updaté leur liste puis ils ont enlevé le WNBIN parce qu'ils trouvaient que c'était un produit qui pouvait amener trop d'avantages en termes de Merdegras. Fait que, peut-être, il faut se tenir un petit peu à date aussi avec ça. Fait que, c'est là-dessus sur quoi que je respecte. Fait que, tu sais, je suis sponsor avec Magnum. Bien, Magnum, je sais que leurs produits, je sais que leurs protéines et WADA approuvés par la WADA. Fait que, ça, je vais me sentir confortable d'utiliser leurs suppléments avec mes athlètes. Des fois, mes athlètes, on me disait, « Hé, moi, j'ai acheté protéines de telle compagnie d'années aux États-Unis et whatever que je ne connais pas. » Je leur dis, « Envois-moi le label parce qu'on veut être sûr qu'il n'y ait pas quelque chose que ce ne soit pas spiké pis que là, bang, tu te fais penser pis là, tu te dis, « Coach, tu m'as dit que c'était OK d'acheter cette protéine-là. » Fait qu'on a un peu de due diligence à faire par rapport à ça. Fait que, ça, ça serait la première réponse. La deuxième réponse, si je regarde, mettons, Éric, Alstrop, moi, le mec, je l'ai vu, c'est, le mec, je l'ai vu, c'est, je ne veux pas parler pour lui, mais je pense que quand moi, j'ai compétitionné avec lui, il avait probablement 42 ou 43 ans. Pis je pense qu'il avait gagné sa carte pro, je dirais, il avait peut-être genre 27 ans. Pis son histoire, ça a été que, il a comme vu un peu c'était quoi l'environnement, il a gagné sa pro carte, là, il s'est aperçu un peu de, ça ne lui parlait plus vraiment de tout ce qui était les produits dopants, le culturisme non naturel, pis il a fait, non, I'm done with that. Pis il s'est lancé dans les sports d'endurance, il s'est lancé dans le triathlon, il s'est lancé dans l'ultra marathon, il a fait ça comme pendant 15 ou 16 ans, tu sais. Fait que, moi, le mec, je l'ai vu, c'est, il y avait-tu peut-être un petit peu un edge quand que, peut-être, une petite affaire qu'il a conservé de quand qu'il était compétitionnaire pas naturel, peut-être un demi pour cent, mais je pense que le fait qu'il s'est entraîné pendant 15 ans comme un ultra-athlète d'endurance, je pense que la plupart de ses gains musculaires qui ont fait à ces moments-là, ont pris le bord, tu sais. Pis l'autre affaire aussi, c'est que, oui, génétiquement, tu vois qu'il est fait pour le bodybuilding, mais je pense que c'est le genre de gars que naturel, il est extraordinaire, mais s'il prendrait des produits dopants pis il se dirigerait vers, mettons, la FBB, il serait extraordinaire aussi, right? Parce que, t'appelais un athlète non naturel à FBB qui prendrait pas de produits dopants, t'es amélioré dans des compétitions naturelles, pis ça serait tes meilleurs athlètes aussi, là. Exact. Je regarde Sean Clarida, Sean Clarida, il compétionait naturel avant, pis il était tout le temps top one, top two, il a été champion du monde, WNBF, il avait une génétique de feu. Là, il gagne Olympia, il y a une génétique de feu. Fait que, c'est un peu de la meilleure que je vois ce point-là. Ça dépend de l'histoire du contexte d'individu. ici. Oui, là où ce que, ça c'est un pet peeve comme disent en anglais, là où ce que j'ai un petit peu de difficulté, c'est, t'as une compétition, t'en participes à une compétition qui est naturelle, pis, pendant un bon bout de temps pendant ton année, t'es pas naturel, pis peut-être pendant deux, trois mois, tu prends des produits que les estères sont plus courts, qui peuvent être éclairés plus rapidement, pour te présenter dans une compétition naturelle. Ça, j'ai de la misère avec ça parce que je suis comme, hey man, tu sais, oui, t'as testé, t'as testé clean cette journée-là, mais, t'as compétitionné avec du monde qui n'ont pas eu ce stage-là pendant neuf mois, pis tu peux pas me dire que, ah, trois mois, ça a été assez pour éclairer mes gains que j'ai oublié. Non, t'en as encore un méchant paquet de gains que t'as fait. Ça, moi, je suis pas pour ça. Pis autant pour les compétitions que tu risques que les compétitions en powerlifting aussi, où est-ce que c'est comme, man, si tu veux faire des produits d'eau-pain, cool, pas trop bien que ça. Il y a des fédés pour ça. Exact. Va dans ces fédés-là. Le monde qui décide de le faire naturellement, c'est pas un meilleur que l'autre, mais le monde qui décide de le faire naturellement, laisse-les le faire naturellement. Pis si t'es un athlète naturel pis que tu t'envoies dans une compétition non testée pis que tu regardes les athlètes non testés pis que t'es comme, pfff, ça n'a pas d'allure avec ce qu'ils font là, ben pose-toi une question aussi peut-être que c'est pas ta place. C'est pas ça. Tu veux pas faire ce qu'ils font. Fait que compétition avec des gars qui sont naturels. Exact. C'est ça. Ça résume bien aussi les deux parce qu'on entend tout le temps ça aussi pis je pense que de faire, j'apporte vraiment du même point que toi. C'est-à-dire que si tu fais des anabolisants pis des produits comme dopants juste avant ta compétition, sérieusement, va-t'en dans une compétition qui n'est pas naturelle tout simplement. Pis si tu t'asses pas là, c'est peut-être ben prends plus ton temps pis tu sais, c'est juste fais le processus aussi comme il faut. Je pense que c'est juste d'essayer de cheater tes résultats aussi. Je pense que ça peut donner plate à un certain point mais ça c'est personnel. C'est comme un cheat cut qui est utilisé dans un jeu vidéo. En effet, tu fais le tour aussi vite pis comme t'as plus le goût de jouer donc je pense que c'est un peu la même affaire. Je pense que c'est le petit chase-free qui est résultat et non le process qu'on parlait plus tôt dans le podcast. C'est un peu la différence entre les deux aussi. Écoute, en résumé, on pourrait dire « essaie de passer la cassette sans les cheat codes ». Exact. That's it. Pis là, avant de finir, j'ai des questions en rafale que j'ai envie de faire tout le temps. Donc, c'est quoi? Est-ce que tu utilises finalement les diet breaks avec les refeeds, avec tes athlètes ou toi-même? Oui, je vais les utiliser quand c'est nécessaire. Je te dirais que la durée va être à peu près entre deux et quatre jours. Des fois, c'est juste une journée que tu as besoin. Mais je te dirais en moyenne de deux à quatre jours. Pis ce que je vais essayer de faire aussi, c'est que je vais aller dans mon... J'ai juste le mot de timeline. Dans ma planification de temps, je vais les positionner aussi. Fait que mettons, on a 24 semaines, ça va peut-être être, mettons, cinq semaines fat loss, une semaine ou une semaine qui va avoir peut-être un trois ou quatre jours qui va avoir un petit diet break. Cinq semaines, trois ou quatre jours. Mais ceci dit, si on n'en a pas besoin, on passe, pis on continue. Pis si, au lieu que ce soit à la sixième semaine, je n'ai besoin à la huitième semaine, c'est pas... C'est pas... C'est pas... Ça peut être variable, mais quand je fais une planification de mon temps, j'essaie d'en placer deux ou trois parce que je sais qu'à un moment donné, ils vont probablement être nécessaires. Pis ça sera peut-être pas du temps où tu vas perdre du groupe. Quand on fait des compétitions, quand on voyage, tout ça, il y a des affaires un peu phoniques qui nous arrivent souvent. Fait que rapidement, c'est quoi l'anecdote la plus drôle que tu as vécu en compétition ou pendant une compétition? Oh boy! Pendant une compétition. Ouais, je n'ai peut-être bien, écoute. Ouais, ouais, je veux dire, la première année que j'ai compétitionné, ouais, la première année que j'ai compétitionné, j'ai fait une compétition qui s'appelait MVP Quest. Pis... C'est en 2007. Pis... Ça a l'air que j'avais chaud on stage. Right? Fait que là, montant la ligne, il s'est mis il s'est mis à couler. Pis j'avais une de mes amies qui était des extraits qui dit « Hey, le brownie, c'est en train de fondre! » Donc, je suis parti, ça arrive, là, j'essayais de... Pis là, t'as vu, le baréchal de ça, il est arrivé avec sa saviette pis qu'il m'a tapoté. Pis ça, c'était une des affaires que j'ai trouvées le plus... le plus drôle qui m'est arrivé dans une journée dans une journée de compé. Ouais, mais c'est le fameux tanné. C'est souvent ça, on a mis les valises, on tombe, là, c'est le stage. Ouais, ouais, moins de défis, ça arrive des fois. Ouais, les filles... Écoute, écoute, c'est pas arrivé à moi parce que je porte pas de talons, là, mais j'ai... J'espère pas. Mais j'ai déjà vu... J'ai déjà vu une compétition WBFF chez les pros. Une fille marche on stage, elle glisse, je sais pas s'il y avait de l'huile ou si. Bang! Elle tombe. Là, t'es comme... Oh, shit! Elle se relève comme si de rien n'était. Pa, 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 super belle présentation. Elle a gagné. Shit! Ça, c'est malade de voir, c'est bon. Ouais, fait qu'ils ont... Ils ont fait fi du fait que, écoute, c'est une bad luck, ça peut arriver. Tu sais, elle aurait pu faire « Ah, shit! » Elle s'est relevée comme si ça faisait partie de son acte de théâtre. Ouais, ouais, c'était vraiment impressionnant. Wow, wow. Ça, c'est une belle marge. Justement, comme mon autre question, c'était, c'est quoi la chose que t'as appris le plus à travers tes compétitions dans le temps? Qu'est-ce que c'est du niveau du mindset, du niveau ton... Juste d'un apprentissage que t'as fait puis qu'il a un peu changé ta vie ou la... Ouais. Ouais, ça, c'est vraiment bon, même. Je trouve qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de leçons qu'on apprend avec le bodybuilding, avec le culturisme qu'on peut appliquer dans notre vie quotidienne, qu'on peut appliquer dans notre vie professionnelle aussi. Tu sais, quand tu dis, « OK, je veux atteindre dans mon off-season tel poids de corps, mettons, 250 livres, il y a un step-by-step, il y a des étapes que tu vas faire, il y a des habitudes de vie que tu vas avoir qui vont faire que tu vas atteindre ça. Tu vas aller à l'épicerie, tu vas préparer ta bouffe, tu vas te coucher de bonheur, tu vas aller au gym. Si t'es un voyage d'affaires, si t'es une personne d'affaires, tu vas t'assurer d'amener tes shakes, si t'es un entraîneur. Tu comprends, tu vas faire tout ce que tu peux à chaque jour pour être en mesure de pouvoir atteindre cet objectif final-là. Puis, si t'es en mesure de pouvoir prendre cette dédication-là, je sais pas si c'est un mot en français, mais de juxtaposer ça, mettons, dans ta vie professionnelle. « OK, j'aimerais ça travailler avec 35 clients puis que j'aille la moitié de ça, que ce soit, exemple, des clients en compétition. OK, c'est quoi mon step-by-step? Étape numéro un, il faut que je fasse ça. Étape numéro deux, il faut que je fasse ça. Étape numéro trois, il faut que je fasse ça. Il y a vraiment un parallèle qui est super, super intéressant. Puis si t'es au... Man, avoue, Antoine, quand tu te prépares pour une compée, puis t'as pas beaucoup de calories dans le corps, mais tu continues, tu fonces. Man, il faut que tu sois dédié en tabarouette. Exact, exact. Mais ça, c'est une démonstration de volonté que tu peux transférer dans tous les autres aspects de ta vie, puis que tu peux aller chercher de la réussite aussi. Ce qui est cool avec le culturiste, c'est qu'à la fin de ton 20 semaines, exemple de préparation, bang, tu le vois on stage, wow! C'est ça que j'ai réussi à accomplir avec mon day to day. Amen! Tu peux faire la même affaire dans ta vie tous les jours aussi. Exact. Fait que pour ça, je trouve que ça... Vas-y, vas-y. C'est souvent ça que je mentionne aux gens, c'est que je pense que le bodybuilding, c'est un sport que c'est tellement exigeant, tellement difficile, puis il faut faire des affaires difficiles à chaque jour, mais dans la vie tous les jours aussi, il faut faire des affaires difficiles à chaque jour, sinon on n'accomplit rien. Dans le sens que on va de moins en moins accomplir des choses, puis sinon on est de plus en plus démotivé, de plus en plus... En fait, on a moins en moins de discipline à ce moment-là aussi. Donc je pense qu'en faisant des affaires qui sont difficiles, quand on les réussit, ça c'est plus d'avoir plus d'accomplissement, puis ça c'est ce qui nous pousse à avoir plus d'accès aussi. Bien, tu sais-tu quoi? Je trouve que c'est vraiment un bon point, dans le sens que man, il y a des journées que tu te lèves, c'est comme OK, fasted cardio, t'es comme vraiment? Je ne sais pas si je vais être capable d'aller faire ça, puis finalement tu le fais. Il y a des affaires que ça ne te tente pas de faire en prep à un moment donné, mais exactement comme tu disais, il y a des affaires que dans ta vie tous les jours, man, faire des renvois d'appels ou peu importe, ne tente pas de faire ça, mais tu le sais qu'il faut que tu le fasses parce que ça va t'amener à ton objectif. Fait, all right, on fait ce qu'on a à faire puis on a accompli notre objectif. Exact. Écoute, j'ai super aimé mon podcast aujourd'hui avec toi, c'était super intéressant. Puis pour ceux à la maison qui ont aimé aussi le podcast, je vous invite à faire un 5 étoiles sur iTunes, laissez un commentaire sur YouTube et un 5 étoiles aussi. Tout le temps les 5 étoiles sur toutes les plateformes balado, quoi que ce soit, que vous écoutez le podcast. Et à la fois, on sait où on peut te rejoindre du coaching ou juste être follow sur Instagram, j'imagine. Écoute, oui, sur Instagram, facile, à Jean-Jacques Barrette. Aussi sur Instagram, en un mot, Tulum Strength Club. Dans le fond, sur Tulum Strength Club, ça va être la page de notre gym qu'on est ici puis aussi notre équipe d'athlètes, de clients de transformation. Site web, tulumstrengthclub.com, tous les services et tout sont inscrits là-dessus. Puis là, on est en train de travailler sur notre YouTube. On a trouvé notre vidéographe, vidéographe, vidéographeur officiel. Oui, vidéographe. Oui, vidéographe. Ça fait que là, on va mettre l'emphase sur le YouTube du Tulum Strength Club pour que ce soit un peu du, un peu un behind the scene de comment on fait notre coaching quand on travaille avec nos athlètes, nous, quand on se prépare en compétition puis en même temps de découvrir les magies de Tulum aussi. Ça fait que ça, c'est prochainement à venir. Puis pour quel nouveau gym déjà? Comment tu as dit ça? Pour quel nouveau gym? Tu parlais de déménager dans le gym. Oui, écoute, probablement, on se donne un autre quatre à cinq mois pour trouver notre local. Puis un peu la difficulté qu'il y a à Tulum, c'est, c'est en Amérique du Nord, right? mais c'est pas pareil comme au Canada puis les États-Unis. Au début, tu t'attends pas à ça, mais de quoi que, tu commandes de Quad Rogue, t'es au Québec, ça te prend deux semaines, c'est arrivé. À Tulum, ça te prend trois mois. Fait que, ça, ça va peut-être, il faut pouvoir voir nous attendre un peu par rapport à ça. Fait que je te dirais cinq, six mois. Nice, nice. Fait que si tu fais de passage aussi au Mexique, allez, dis un petit bonjour. Oui. Puis, ça va être vraiment un plaisir aussi. Super beau spot de Tulum en plus. Fait que, on peut pas manquer ça. Pas mal pour la suite. Fait que, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour l'information aussi, ça a été super précis. Donc, encore une fois, si vous avez aimé le podcast, laissez un petit 5 étoiles, un petit commentaire sur YouTube et sur iTunes, ça va vous faire vraiment plaisir. C'est notre paye, comme toujours, et on se voit sur un autre épisode. et on se voit sur un autre épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada